Bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour faire deux tags qui sont en fait le même mais vous allez comprendre pourquoi je vais d'abord vous faire le tag le cheval schlashki avec des questions auxquelles je n'ai jamais répondu pour ce tag là et ensuite je vais vous refaire exactement le même tag mais cette fois-ci en utilisant les questions auxquelles j'ai déjà répondu à ce même tag il y a 3 ans et comme ça je pourrais comparer les réponses que j'avais il y a 3 ans avec celles que je vais vous dire aujourd'hui et comme ça on pourra voir si ça a changé ou pas donc pour l'instant j'ai donc une liste toute neuve de questions auxquelles je n'ai pas encore répondu et j'ai évidemment ma boîte de crème fraîche avec tous les noms des chevaux et figurez-vous que j'ai cru que je l'avais perdu j'ai passé un quart d'heure à la chercher j'étais trop triste je me suis dit qu'il fallait que je la recommence et tout ça et en fait j'ai fini par remettre la main dessus il y avait des vêtements dessus tout simplement c'est pour ça que je ne la voyais pas donc vous connaissez bien maintenant les règles je vais tirer au sort 3 chevaux ensuite lire la première question et parmi les 3 chevaux que j'aurais tiré au sort je devrais dire lequel répond le mieux à la question donc la première question est quel est le cheval qui a le nom que tu préfères ? donc j'ai tiré au sort Esmeralda Colorado Emeliorne donc le nom que je préfère là du moins déjà il y en a 2 sur 3 que je préfère par exemple Colorado c'est celui que j'aime le moins parce que je trouve que c'est un prénom qui est assez souvent donné à un cheval déjà rien que moi j'en connais 2 je connais 2 chevaux qui s'appellent Colorado dans mes 2 anciens centres équestres il y avait un cheval qui s'appelait Colorado donc on va dire que ça ne va pas être celui-là mon prénom préféré parce que justement il est très très souvent donné donc Esmeralda je trouve que c'est un joli prénom j'aime beaucoup ce Disney avec le beau dessus de l'autre dame j'aime beaucoup l'histoire parce que je la trouve super triste avec le beau dessus tout ça et Meliorne c'est une série que je regardais sur Netflix qui s'appelle Shadow Hunter donc les chasseurs d'esprit et à l'intérieur de cette série il y a en fait différents groupes de personnages un peu surréels donc des vampires, des loups-garous etc et il y a un groupe d'elfes, de fées et il y avait une des fées un homme qui s'appelait Meliorne et j'aimais beaucoup donc à ce moment là j'ai eu ce cheval et du coup je lui ai donné ce nom et je pense que c'est Meliorne que je préfère parce que je trouve que ça lui va très bien parce que comme il est noir l'elfe qui s'appelle Meliorne dans la série est assez lugubre en fait il est gentil mais il paraît un peu sombre et donc je trouve que ça lui correspond très bien comme prénom pour ce cheval alors pour ce deuxième tirage et pour la question quel est le cheval qui a la robe que tu préfères j'ai tiré au sort Napoléon Caraïbe et Millenium et en fait c'est plutôt un tirage difficile donc moi je vais partir du principe que j'évalue la robe en général c'est à dire par exemple Millenium je ne vais pas dire que j'aime sa robe à lui comment elle a été faite par Schlesch mais plutôt le gris pommelé le gris et le noir pas forcément voilà le noir de Napoléon le gris de Caraïbe et le gris pommelé de Millenium voilà je vais dire en général et pourquoi c'est difficile parce que mes robes préférées sont les gris les gris foncés donc tout ce qui est gris pommelé même gris souris et j'aime beaucoup les chevaux noirs et les chevaux Isabelle c'est vraiment mes robes préférées donc là j'ai un cheval noir et un gris pommelé alors je pense que je vais choisir Napoléon parce que s'il avait été tout noir je l'aurais moins aimé que le gris pommelé de Millenium tout simplement parce que les chevaux noirs qui ont une liste et des balsanes blanches je trouve ça trop beau je trouve que ça les affine ils sont tellement élégants les chevaux noirs ils brillent enfin évidemment il faut qu'ils soient propres il faut avoir passé un bon coup de brosse avant mais voilà ça c'est vraiment une robe que j'aime beaucoup même si Millenium le gris pommelé je trouve ça très joli aussi troisième tirage avec la question quel est le cheval qui est le meilleur en concours complet il y a Gavroche D'Artagnan ou Hirondelle alors là c'est plutôt facile j'ai de la chance tout simplement parce que Gavroche dans ma tête dans mon centre équestre c'est un cheval qui fait énormément de concours de CSO uniquement CSO D'Artagnan c'est un cheval de club donc il fait un peu de tout mais le mieux enfin la discipline dans laquelle il est le meilleur c'est plutôt le dressage et Hirondelle qui est également une jument de club elle pour le coup elle est bonne en tout elle saute hyper bien quand on fait du cross ou des balades elle a peur de rien elle se jette sur les obstacles sans soucis le dressage pareil elle a des bonnes bases donc là c'est hyper facile je dirais que c'est Hirondelle parce que là pour le coup elle est bonne vraiment dans toutes les disciplines et le concours complet ça lui irait très bien d'ailleurs elle a plusieurs élèves du club qui quand elle s'inscrive à des concours complets la louent pour pouvoir faire le concours avec elle quatrième tirage pour la quatrième question quel est le cheval qui a le plus de talent pour l'équifil j'ai le choix entre demoiselle Cora Mirage ou Ferrero alors l'équifil pour ceux qui ne connaissent pas en tout cas j'espère ne pas dire de bêtises mais en fait pour moi en tout cas ce que j'ai entendu par cette question c'est faire du travail beaucoup en liberté c'est à dire que son cheval est en licol et on lui apprend à nous suivre à tourner autour de nous enfin des petites choses comme ça qui s'apprennent avec énormément de confiance du cheval envers son propriétaire ou en tout cas son cavalier et inversement il faut que le cavalier fasse bien confiance à son cheval ça donne une complicité de dingue entre les deux et c'est une discipline que nous faisons au centre équestre enfin en tout cas que j'ai dit que mon centre équestre schlèche faisait et donc les trois chevaux qui sont devant vous enfin la jument et les deux poneys ont tous les trois déjà fait au moins une séance avec les élèves du club et ce que je peux vous dire c'est que le ou la meilleure c'était Mirage en fait elle a naturellement besoin ou en tout cas confiance en l'humain c'est à dire que quand sa cavalière du club lâche le licol en tout cas enlève sa longe et qu'elle avance et bien naturellement Mirage elle la suit quand on lui montre un petit obstacle et que le cavalier court à côté mais même sans tenir sans longe sans rien elle va spontanément sauter l'obstacle enfin voilà des petites choses comme ça donc c'est Mirage qui remporte ce combat question suivante quel est le cheval schlèche qui gagnerait à une course de rapidité donc j'ai tiré au sort George Indigo et Eureka alors là j'ai beaucoup beaucoup de chance tout simplement parce que George et Eureka sont des patapouf ils n'avancent pas les cavaliers ont toujours une cravache sur eux pour pouvoir mettre des petits coups sur l'épaule pour réactiver un peu tout le temps pendant la séance que ce soit en obstacle ou en dressage c'est toujours très difficile d'ailleurs souvent on a des courbatures aux jambes après quand on a monté ce genre de chevaux parce qu'il faut tout le temps mettre des petits coups de talons serrer les talons enfin voilà il faut tout le temps tout le temps tout le temps les stimuler pour qu'ils avancent alors que Indigo c'est une fusée donc Indigo c'est une jument de propriétaire alors que Eureka et George sont des chevaux du club et donc Indigo qui est donc un mâle et bien il a donc sa propriétaire et elle fait énormément de travail là dessus elle fait partie du sport étude parce que quand elle fait un parcours d'obstacle par exemple il fonce sur les bars mais littéralement c'est à dire qu'il saute même pas tellement il va vite il se prend tout le temps les membres dans les bars il fait tout le temps tomber les bars du coup c'est très compliqué parce qu'elle ne peut pas sauter haut et en même temps du coup ça la coince un peu pour avancer donc il y a un gros travail à faire là dessus mais forcément vous comprenez pourquoi c'est Indigo qui gagne le trophée de course de rapidité parce que là pour le coup c'est vraiment une fusée voilà question suivante quel est le cheval chlèche qui a déjà fait une bêtise donc j'ai tiré au sort Venidia qui a toujours son équipement d'attelage que je ne vais pas encore enlever Bagatelle et Blizzard alors Blizzard c'est vraiment le cheval parfait c'est à dire que je ne pense pas qu'il ait jamais fait une bêtise de sa vie il a très vite été débourré il est encore très jeune il n'a que 8 ans mais il sait faire énormément de choses sa propriétaire qui fait partie des sports études vraiment elle l'adore parce qu'elle peut lui faire tous les soins qu'elle veut sans problème Venidia elle était dans le club avant en pension ensuite elle a eu un poulain et puis elle est repartie chez son propriétaire donc maintenant elle est sur mes étagères elle n'est plus dans le centre équestre et elle était plutôt calme c'était une jument plutôt calme même si elle avait parfois des petits coups de jus elle se mettait à galoper dans le champ etc alors que Bagatelle c'est elle la chipie du groupe Bagatelle elle sait ouvrir la porte du box elle sait prendre le verrou et ouvrir la porte elle a déjà réussi à sortir de son box plusieurs fois et même quand elle est dans le champ une fois on l'a retrouvé complètement sortie du champ elle était en train de se balader dans le centre équestre pour brouter parce qu'elle avait décidé de casser les barrières on n'avait pas mis l'électricité ce jour là et voilà donc là pour le coup celle qui a déjà fait une bêtise et même plutôt des bêtises ce serait Bagatelle donc on lui a mis un verrou spécial sur sa porte de box comme ça elle ne peut plus l'ouvrir toute seule et quand on la met au champ on fait toujours bien attention de remettre l'électricité avant je vais vous donner une dernière question et puis je m'arrêterai là ensuite parce que la vidéo est déjà assez longue c'est donc quel est le cheval chlèche qui est le plus agréable en balade et j'ai donc tiré au sort deux chevaux et un poulain vous allez voir Farandole Apple et Totem bon donc Apple n'est pas encore débourré donc malheureusement il est un peu exclu de ce tirage au sort parce que être le plus agréable en balade ça signifie sortir en balade or il ne le fait pas encore et entre Farandole et Totem je pense que je vais dire Totem parce que Farandole elle est assez calme comme jument mais elle peut facilement avoir peur de certains animaux dans des champs donc par exemple les lapins les oiseaux tout ça elle s'en fiche mais quand on est en balade et qu'on traverse des champs avec des vaches ou autre elle peut être vraiment casse-pied à carrément pas vouloir du tout avancer alors que Totem lui il a beau être un peu plus pépère que Farandole donc à moins avancer mais au moins lui on peut l'emmener partout que ce soit à la mer traverser une rivière pour aller de l'autre côté voilà tous les animaux il n'en a pas peur enfin c'est vraiment un amour de cheval et du coup je pense que c'est lui qui est le plus agréable en balade parce que quand on fait une balade c'est vrai qu'on n'a pas envie que toutes les deux minutes notre cheval sursaute ou parte au galop ou des choses comme ça alors que Totem lui jamais il fera ça au contraire il adore ça il se balade très souvent et voilà donc c'est lui qui gagne alors voilà ce tag est terminé j'espère qu'il vous a plu évidemment je sais que je vais avoir des commentaires me disant mais tu racontes n'importe quoi tes chevaux c'est pas des vrais etc évidemment je le sais moi je m'amuse beaucoup à leur inventer un peu des caractères voilà des petites histoires des anecdotes sur chacun d'eux voilà parce que ça m'amuse mais évidemment je sais très bien que ce sont des jouets et voilà je m'amuse pour vous inventer un peu ce tag mais évidemment je passe pas ma vie à me persuader que ce que je raconte est vrai on est d'accord là-dessus voilà donc je vous fais des très gros bisous comme prévu comme promis plutôt au début de la vidéo je vous ferai une deuxième vidéo de tag avec cette fois-ci toutes les questions que j'avais posées il y a 3 ans et on verra bien si les réponses sont les mêmes aujourd'hui que ma collection a doublé voire triplé par rapport au moment où j'ai fait la vidéo la première fois donc voilà je vous fais des très 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 gros bisous et je vous dis à très bientôt salut tout le monde salut tout le monde